Bonjour, dans cette dernière vidéo sur le calcul des séquences propositionnelles, on va parler de la correction et de la complétude du calcul des séquences. C'est l'occasion de faire un lien entre preuves, qui sont finalement des manipulations syntaxiques, des formules, et la sémantique. Il y a deux parties, la correction qui dit que ce qui est prouvable est valide, et la complétude qui dit que ce qui est valide est prouvable. Donc la correction et complétude du calcul des séquences, c'est dire exactement tout ce qui est prouvable est valide et inversement. Alors d'abord, il faut définir ce qu'on entend exactement par valide dans le cas des séquences. On va dire qu'un séquence gamma ici est satisfait par une interprétation i s'il existe une formule témoin θ qui apparaît dans le séquence, tel que i satisfasse cette formule témoin. Essentiellement, ce que ça dit, c'est qu'on regarde est-ce que i satisfait la disjonction des formules qui apparaissent dans le séquence. Et maintenant, on dit qu'un séquence est valide, comme d'habitude, s'il est satisfait dans toutes les interprétations i. Et essentiellement, ça revient à dire que la disjonction des formules qui apparaissent dans le séquence, cette disjonction, c'est une formule valide. Alors au niveau notation, on va noter que i satisfait gamma si gamma est satisfait par l'interprétation i, et on note ce symbole modèle de gamma si le séquence lui-même est valide. Passons maintenant au théorème de correction. Ce théorème de correction nous annonce que si gamma est prouvable, s'il y a une preuve de gamma, alors ce séquence est valide. Alors, déjà, si le séquence est prouvable, c'est qu'il existe une dérivation. J'ai un petit schéma à gauche un peu abstrait. Il existe une dérivation. Une dérivation, rappelez-vous, c'est un arbre ici où on a fait une recherche de preuves, mais on a réussi à fermer toutes les branches par une application de la règle d'Axiom. On va montrer que chacune des règles du calcul des séquences propositionnelles est correcte, au sens où, si toutes les prémices de la règle sont valides, alors sa conclusion l'est aussi. Alors pourquoi ça va nous donner la preuve ? Déjà, là où j'ai une déplication de la règle d'Axiom, il n'y a pas de prémices. Donc, toutes les prémices sont valides. Il n'y en a pas, elles sont valides. Du coup, sa conclusion l'est aussi. C'est-à-dire que ce qui est ici, les séquences qui apparaissent juste en dessous des règles d'Axiom, vont être valides. Et puis, ça va descendre petit à petit, comme ça, en application de la correction des règles. À chaque fois, toutes les prémices vont être valides, et donc la conclusion va être valide, et on va descendre dans la règle jusqu'à arriver au séquent initial, qui va être valide. Et c'est exactement ce qu'on cherchait à montrer. S'il existe une preuve, alors le séquent est valide. Donc, il reste à montrer, ce fait-là, que toutes les règles sont correctes. Donc, on va regarder pour la règle d'Axiom. On prend une interprétation I quelconque. Alors, cette interprétation, elle satisfait la proposition P, ou elle satisfait la proposition non P. Si elle satisfait la proposition P, voilà ma formule témoin à l'intérieur du séquent, qui est satisfaite par l'interprétation. Donc, I satisfait le séquent en entier. Même chose pour non P. À ce moment-là, non P est une formule témoin. I satisfait le séquent en entier. L'autre façon de voir, c'est I satisfait la déjonction des formules de gamma, ou P, ou non P. Dans tous les cas, donc, I satisfait le séquent, et donc le séquent est valide, puisque ça, c'était pour toute interprétation. Pour la règle du OU, on prend à nouveau une interprétation quelconque, et on suppose que, maintenant, que cette interprétation est satisfaite par la prémisse, puisqu'on avait dit que cette prémisse devait être valide. On veut montrer maintenant que la conclusion est valide. Donc, si I satisfait la prémisse, ça veut dire que I est satisfait par une formule, quelque part dans le séquent. Alors, cette formule, elle peut être dans gamma, ça peut être une θ qui est dans gamma, mais à ce moment-là, ma gamma, il est encore là. D'accord ? Donc, cette formule θ, elle est toujours là, et du coup, I satisfait une formule qui est dans le séquent conclusion. C'est bon. I satisfait le séquent conclusion. Alors, il pourrait aussi satisfaire une des deux autres formules, Φ ou Ψ. Mais s'il satisfait Φ ou s'il satisfait Ψ, ça veut dire qu'il satisfait la formule Φ ou Ψ. Et du coup, il satisfait une formule qui apparaît dans le séquent conclusion, et donc, I satisfait ce séquent conclusion. Comme c'était pour toute interprétation I, ça veut dire que le séquent conclusion est lui aussi valide. Enfin, dernière étape, on veut montrer que la règle pour la conjonction est correcte. Donc, on suppose à nouveau que les deux prémices sont valides, on va montrer que la conclusion est valide. Ça veut dire maintenant que pour toute interprétation I, cette interprétation satisfait la première prémice, γ, Φ, et satisfait la seconde prémice, γ, Ψ. Alors, comme I satisfait γ, Φ, ça veut dire qu'il satisfait au moins une formule à l'intérieur du séquent. Peut-être une formule dans γ. Dans ce cas-là, c'est réglé, parce que dans la conclusion, cette formule qui apparaît dans γ, cette formule θ qui apparaît dans γ, elle y est aussi. Et donc, la conclusion est satisfaite par I. Maintenant, comme I satisfait γ, Φ, de la même manière, il peut satisfaire une formule θ qui apparaît dans γ. Même raisonnement. Maintenant, s'il n'est satisfait par aucune formule de γ, il est quand même satisfait par γ, Φ, et il satisfait γ, Ψ. Il n'y a pas le choix. Du coup, il faut qu'il satisfasse Φ et qu'il satisfasse Ψ. Du coup, il satisfait la conjonction Φ et Ψ. Et comme ça, c'était pour toute interprétation I, ça veut dire que le séquent ici, la conclusion, est bien valide. Voilà, c'est tout pour la correction. On montre, avec ce processus qui dit que les règles sont correctes, que la conclusion de la règle axiome est valide, et ensuite, on le fait descendre petit à petit jusqu'à atteindre les séquences tout en bas sur lesquelles on a fait la preuve, qui est donc valide. 10 ans 12 ans – Sous-titrage FR 2021